... Nous avons le plaisir d'accueillir un historien et celui qui est recherchiste pour cette série sur Maurice Duplessis. Mesdames, Messieurs, il est le plaisir de vous présenter M. Jacques, la courcière. Applaudissements La courcière, bonsoir. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci d'avoir accepté notre invitation. On a un sujet alors là absolument énorme, vaste, comme c'est pas possible. Et avant d'en parler avec vous, on va regarder quelques images qui vont nous parler brièvement, nous rappeler la vie de Maurice Duplessis. D'accord. Né au Trois-Rivières, le 20 avril 1890, Maurice Duplessis compléta ses études de droit en 1913. Pendant quelques années, il exerça sa profession dans sa ville natale et très vite, il s'intéressa à la politique. Dès fait, alors qu'il sollicite un premier mandat en 1923, il se représente en 1927 et devient cette fois le député des Trois-Rivières, pour compter qu'il représentera jusqu'à sa mort en 1959. Lors d'une convention à la chefferie qui se tient à Sherbrooke en octobre 1933, il est élu chef du Parti conservateur du Québec. Dès lors, il cesse de pratiquer sa profession d'avocat pour se consacrer exclusivement à la politique. En novembre 1935, il préside la fondation de l'Union nationale. Après avoir obligé le premier ministre Tachereau à démissionner et a convoqué des élections à la suite d'un scandale sans précédent, il devient premier ministre du Québec en 1936. Renversé lors des élections de 1939 par le Parti libéral, Maurice Duplessis devient chef de l'opposition jusqu'en 1944, année où il reprend le pouvoir pour le conserver jusqu'à sa mort en 1959. Autonomiste convaincu, Maurice Duplessis a toujours combattu ferrougement les mouvements centralisateurs du gouvernement d'Ottawa, convaincu que la survivance des Canadiens français dépendait d'un gouvernement provincial fort. Selon son expression, il voulait empêcher qu'on dépouille le Québec de son butin. Monsieur la Courcière, l'homme public qu'on vient de voir, cette image, on la connaît très bien. Comment était Maurice Duplessis dans la vie privée, si je peux dire dans la vraie vie? Ben disons, moi je ne l'ai pas connu, je l'ai quand même passé quelques heures avec lui à un moment donné, je viens de la région de Trois-Rivières. Duplessis avait un peu deux visages, celui que le peuple aimait et sa vie privée à lui. Duplessis, c'est quelqu'un qui aimait beaucoup la belle musique. On a regardé par exemple ce qu'il y avait dans sa discothèque, il aimait énormément Beethoven. C'est quelqu'un qui aimait aussi la peinture. Certains lui ont reproché parfois de manquer le goût en peinture, mais il y avait quand même une collection de tableaux qui était remarquable. C'est quelqu'un qui lisait quand même beaucoup. Il s'est vanté d'ailleurs de ne jamais lire, mais ce n'était pas vrai. Il lisait plusieurs, beaucoup d'ouvrages. Je connais un député péquiste à Québec qui a quelques volumes de sa bibliothèque, moi j'en ai d'autres, et les gens qui ont approché Duplessis savaient qu'il lisait beaucoup, qu'il était au courant d'énormément de choses. Même, il lui arrivait assez souvent, lorsqu'un artiste d'envergure internationale était à Québec ou à Montréal, qu'il le reçoive à sa table. La salle, par exemple, a été reçue par M. Duplessis. Cette image qu'il voulait donner de l'homme du peuple rusto un peu, qui fait des phrases qui sont souvent très drôles, mais qui ne sont pas toujours correctes, c'était un aspect de l'homme. C'était un aspect. Les gens, dans les années, mettons, 30-40, n'auraient peut-être pas aimé un premier ministre intellectuel. À ce moment-là, Duplessis donnait ce que le client voulait avoir. L'image d'un gars qui n'était pas trop cultivé, quelqu'un qui était très près de la terre, qui emploie des expressions de tout le monde. Mais à l'occasion, Duplessis, par exemple, lorsqu'il reçoit un doctorat honorifique à l'Université Laval, prononce un discours dans une langue extrêmement châtiée. Sa phrase est vraiment remarquable. Et il était capable de citer des auteurs tant que vous en vouliez. En 1944, Maurice Duplessis reprend, revient au pouvoir. Le mot pouvoir semble s'attacher après cette âme d'une façon fabuleuse. C'était un homme qui était là pour l'amour du pouvoir? Est-ce qu'il... ou si on exagère en disant ça? C'est une bête politique comme Johnson l'a été. Disons qu'il a aimé le pouvoir, d'accord, mais il y avait peut-être un certain aspect de défi dans tout ça. C'était pas un enrichissement pour l'enrichissement personnel, donc une façon... Au niveau financier, non, au contraire. Est-ce qu'il a eu ce pouvoir-là, la façon dont il voulait le pouvoir? J'ai l'impression que oui. Vraiment, diriger pour lui, ça devait faire partie d'une seconde nature. Et d'ailleurs, on retrouve ça dans plusieurs gestes qu'il pose. Il voulait être au courant de tout. Et dans la première partie de sa vie politique, pour moi, ce qui va jusqu'en années 50-53, il était vraiment au courant de tout ce qui se passait. Il pouvait tout contrôler. Et c'est l'époque où, vraiment, il était à l'image du Québec. Après ça, il y a un certain nombre de choses qui lui échappent, entre autres, à la fin de sa vie complètement, en 58. Le scandale du gaz naturel, de part ses intimes... D'après ses intimes, il était peut-être pas trop au courant de ce que ses ministres tramaient. Oui, lui, il ne changeait pas. Lui, il ne changeait pas, mais le Québec a changé. Et c'est là qu'il y a le drame de Duplessis, dans un sens. Aller jusqu'à, mettons, 52-53, vraiment Duplessis, c'est le Québec. Et après, il y a une distorsion de plus en plus forte entre le Québec qui avance très vite, qui évolue très vite, et Duplessis qui évolue, n'évolue presque plus. De sorte qu'à la fin, Duplessis était vraiment déphasé, d'après moi, face au Québec. Les communications, le contact humain était une chose importante pour lui. La radio, la télévision, il en privait pas mal. Les gens allaient moins le voir, le toucher, lui, en personne. Les médias électroniques ont joué un peu contre lui. C'est un homme de foule. C'est un homme de contact humain. D'ailleurs, dès qu'il arrivait dans une foule, les gens voulaient lui toucher. Et lui-même aimait donner la main. Et il connaissait énormément de gens. Sa mémoire était vraiment phénoménale. Vous lui disiez, Jacques Fauteu, « Ah oui, votre père était pas ou votre cousin n'était pas. » Et vraiment, il se rappelait de tout ça. Parce qu'il y a des vieux trucs comme ça, pour savoir le nom de quelqu'un. Il y avait peut-être du truc, mais il y avait énormément de mémoire aussi. Et on lui attribue tellement de bons mots. Cette fameuse phrase, électeur, électricité. Elle est vraie? Elle est vraie. Elle a été prononcée en 1936. Parce que c'était un homme qui avait un esprit absolument extraordinaire. Bien, même dans la vie de tous les jours, Il était comme ça. Oui, oui. Moi, les quelques âges que je passais avec lui, il a quand même sorti un certain nombre de farces de calembour qui étaient... On doit malheureusement arrêter. Mais je pense à une chose, il faut que je le dise. Il doit trouver ça drôle, Duplessis, s'il est au ciel, il regarde en bas, s'il est là, de voir l'intérêt que Radio-Canada apporte à sa personne. Bien, probablement qu'il vient d'arriver au ciel, parce qu'il s'obligatoire vient juste de s'étonner. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada